Juste en quelques mots pour faire une synthèse rapide, on observe bien que le Qatar intervient à la fois par l'action et aussi par la communication comme la table ronde présidente l'a évoqué. Jacques-Marc Bourget citait effectivement cet épisode que les services, le BND ouest-alement a fait flûter dans la presse puisqu'il était assez furieux que les Français ne fassent rien lorsque des avions de transport qataris se sont posés dans le Sahel pour évacuer un certain nombre de chefs djihadistes. Je crois aussi qu'il faut rappeler le soutien indéfectible des frères musulmans, des qataris aux frères musulmans et notamment à travers le lien avec la Turquie et ce qui s'est passé en Égypte. Ce grand satire qu'a été Mohamed Morsi, le président soi-disant élu de l'Égypte en pleine révolution arabe, a quand même été poursuivi en justice pour avoir transmis des faillis de documents au service qataris. C'est bien pour ça et non pas parce qu'il était chef de l'État et qu'ils ont voulu dissiper qu'il est poursuivi en justice en Égypte. Là donc on a évoqué ces aspects d'action, les aspects de communication, il bonnet en avait bien un mot, on les a revus sur la Syrie également et moi je voudrais terminer par une anecdote qui est presque inscente, qui se trouve qu'il y a deux ans, les représentants du Qatar d'un autre pays de l'Union Européenne sont venus trouver le centre en lui demandant s'il acceptait d'enquêter sur dix journalistes français qui écrivaient des choses qui allaient à l'encontre de la politique du Qatar en France. Alors je ne crois pas me souvenir que nous avons accepté la mission, très honnêtement, en se disant on va tirer sur le fil, si ces salopards de Qatar veulent continuer, on va essayer de les prendre de pièges et puis il n'y a pas eu de suite à la mission. Donc je dois avoir quelque part le nom des dix journalistes dont vous ne faites pas partie de mémoire, mais ça montre bien, ceci dit, ça n'est pas quelque chose d'exceptionnel, les grands groupes de communication se livrent à ça, mais c'est intéressant de voir que d'un côté le Qatar n'a pas autant recours à la langue juridique comme les salaudiens, dès qu'on fait un livre sur l'Arabie saoudite, les avocats sont derrière pour vérifier que tout ce que l'on avance ne peut pas être utilisé contre les auteurs, les Qataris semblent moins sensibles à cela, ne pas avoir cette attitude, par contre ils n'hésitent pas à faire des pratiques de renseignement pour essayer après d'acheter ceux qui ont écrit à un moment ou à un autre contre leur politique. Voilà, je vais maintenant céder la parole à la salle, donc comme tout à l'heure si vous pouviez, un, vous présenter, si vous voulez, et deux, faire des questions. Je vais ajouter une toute petite chose à l'intervention de ma camarade sur son livre sur le premier table de la République française du Qatar, c'est quelque chose dont on ne va pas parler, c'est un hôtel particulier qui est un partenaire au ministère de la culture, qui a servi pendant un moment rue de Varennes, direction de la danse. Cet hôtel particulier a été mis en vente en vente 60 millions d'euros, et aux chances, il a été vendu 30 millions d'euros, et l'acheteur c'est l'ancien premier ministre du Qatar, et le vendeur c'était le frère, l'intermédiaire était le frère de M. Côté, M. Côté étant à l'hormice du budget, il décidait du prix de vente de J. Côté en particulier, alors je n'y vois pas malice, mais ça n'intéressait personne, mais disons qu'il y a des gens dans la vie qui viennent au venteau, et ils ont de la chance. Voilà. Madame, première question, s'il vous plaît. Je me présente, je suis sociologue, je suis systémiste, et je n'en parle pas. Personne n'est pas, je n'en parle pas. Si je n'en parle pas, je n'en parle pas, je n'en parle pas, je n'en parle pas, je n'en parle pas. Bon, alors voilà, moi je voudrais vous éclairer, premièrement, faire une remarque. Qu'est-ce que ça veut dire, un islamiste modéré ? Je n'ai pas compris. Nous, on n'a pas compris très bien qu'est-ce que ça veut dire un islamiste modéré. Avant, vous écrivez, si vous pouviez faire la remarque rapide et après une question. La remarque, c'est qu'en fait, on parle d'un système. C'est systémique. Chez nous, la République, il y a l'arrivée du CACAR le 16 février, demandant, proposant à NARDA, j'étais présente, le financement de NARDA, qui serait un des agents du développement et des associations qui ont été libérées. Et ça a été fait par le ministère de la coopération internationale qui venait d'être créé. On a rappelé que le CACAR n'avait pas de ministère de coopération internationale. Et donc, il a eu une loi sur la libération de la loi sur des associations qui nous étaient à un très, très grand problème. Donc, le CACAR a été dans le financement des associations, des associations islamistes et des écoles. Et il nous a voulu l'arrivée des robes noires, des barbes, des prélaves de ceux qui nous racontaient. Je vous intéresse, je vous posez des questions. Et s'il n'y a pas de questions, on reprendra vos remarques à la fin de l'épargne. Moi, ma question est là, est-ce qu'on aurait un jour une véritable enquête sur les associations, les hommes politiques, les partis politiques, les élections, parce que nous, nous sommes démocrates maintenant, et le terrorisme. parce que chez nous, en Tunisie, nous avons démontré sans aucun possible doute que le système, c'est le financement des associations, plus de la contre-vente. Et la preuve, c'est que les petits microcrédits qu'on donnait, c'était des microcrédits pour acheter le pétrole de la Libye. Est-ce qu'un jour, on aura cette grande révélation qui pourrait peut-être faire bonheur à la vraie démocratie ? J'ai un bonheur de 3 jour où on a resté ici, on n'est pas des agents d'État, on n'a aucun moyen de police, on n'a pas d'argent, on a leur marche à pied, etc. On a fait chacun notre bouquin dans son coin, pour ne pas bouger les choses. Ce n'est pas à nous que vous allez demander de faire des enquêtes. Vous allez à un monsieur Macron, il marche, donc il va vous enquêter, mais ce n'est pas à moi. Je ne vais pas répondre à votre question. Nous, on a fait tout ce qu'on a pu, on a vu des ressentis diverses. Par exemple, la presse, les soi-disant confères que je maîtrise, mais qui n'écrivent pas une ligne sur votre journal, sur votre bouquin, etc., on est là-dedans. Donc déjà que des journalistes, des enquêtes, c'est-à-dire qu'on fait un rayon comme celle-ci a pour comme du Qatar, ce n'est pas évident. Pour des gens qui veulent parler du Qatar, il y a plus à gagner à se faire qu'il y a plus à mourir à gagner à se faire. Un mot, Pierre Gérard. Alors, je vous avoue que nous nous sommes interrogés la dernière avec une lettre sociale, un centre de recherche, juif français, qui pouvait faire une étude sur le financement de l'islam radical par la révolution du Qatar, justement parce qu'ils considéraient que leur position était très différente de celle de la communauté juive américaine, et même des positions de l'État hébreu, en se disant, pour nous en France aujourd'hui, la penance principale, ce n'est pas l'Iran, c'est bien la façon dont le Qatar finance les bons dieux, et la révolution de l'État hébreu finance un certain nombre d'éléments dans les banques. Et nous avons essayé de travailler ensemble, puisque leur démarche nous semblait bonne, nous avons été incapables, même nous avec les contacts nous avons dans le musée du renseignement, c'est impossible de sortir des preuves. Il faudrait rentrer sur des budgets de millions d'euros et de travailler pendant deux ans pour avoir des preuves sur le financement réel par le Qatar, d'organisations terroristes dans les banlieues et d'associations. On peut trouver des choses, mais sincèrement, c'est plus, je dirais, une démarche de chance, de conjonction. Véritablement, comment c'est une étude, en pensant avant un résultat, ça nous semble très très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur ? Et après ? Jean-Luc Chafozet, de l'État européen. J'ai juste une remarque sur le Qatar que vous avez pris au financement, je ne sais pas. J'étais en préparation du voyage, je ne sais pas comment il s'est organisé, mais je tiens quand même à vous dire que le Front National, depuis toujours, a critiqué la politique du Qatar. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu les démirats arabes qui auraient soit les emprégnés un billet, ou je ne sais pas, ce qui est à vérifier, je ne peux pas le savoir, que nous avons dans ce domaine-là une politique. Cette politique est pérenne là-dessus. et moi-même, intervenant souvent au Parlement européen, je peux vous dire qu'elle n'a jamais été dictée, elle correspond à notre fond idéologique de la lutte contre l'islamisme radical. La deuxième chose que je voudrais quand même qu'on se pose comme question, c'est les liens entre cet islamisme et les États-Unis. On n'en a pas parlé, on montre du doigt un peu la France. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est aussi le lien États-Unis-France-Islamisme. Ça, c'est un lien qui serait très intéressant pour déclutter la politique française. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Alors, nos trois intervenants font une mouteille sur ces questions-là. Le seul élément peut-être de réponse que vous pouvez nous apporter, je pense que c'est un peu le décryptage de la politique de Trump, qui sans aucune vergogne a été indiquant dans sa campagne qui nous trahiront les soldats et les Qataris jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à traire, et qui le prouve en ce moment, dans la guerre qui oppose ces deux voyous, qui sont ces deux États. Je pense que c'est la seule nouvelle qui vient des États-Unis, même si elle a des tas d'aspects négatifs. Alors, qui a fait ? Applaudissements Juste un petit mot dans ce que vous me dites. Il me semble juste que c'est pas une... Je veux dire, quand Florent Philippot et tous les élèves du Front, qui s'expriment sur le sujet, donnent des grandes leçons d'indépendance, il me semble que, voilà, le petit exemple des Émirats arabes unis, on pourrait apparaître aussi, montre que c'est un peu plus compliqué que ça. Maintenant, c'est-à-dire que j'ai pu toujours pionner. J'ai effectivement cherché, dans mon enquête, à essayer de comprendre cette dureté des élus Front National, des élus du Qatar. Je suis allé en parler de Jean-Marie Le Pen, je suis allé en parler de beaucoup d'élus. Jean-Marie Le Pen ne peut plus trop soupçonner de sympathie pour le parti actuel. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Je l'ai dit, je n'ai pas trouvé de traces de l'élu Front National au Qatar. Maintenant, ce petit épisode est un parmi d'autres qui est assez intéressant. Je voulais juste répondre à le domaine qui est le mien, c'est celui de la Coupe du Monde au Qatar. Je pense que si le Qatar doit être privé de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, c'est parce que les États-Unis l'auront décidé, ils ont décidé que leur base à doigts, qui est très importante, tout le monde le sait, ne présente plus d'intérêt. Voilà. Merci. 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 Bonsoir. Je suis Essar Vidalie. Je suis franco-sérienne. Et j'entends avec beaucoup d'intérêt ce qui a été raconté sur le financement, le chat du Qatar, de toutes les consciences, aussi bien des hommes politiques que des institutions, que des associations depuis sept ans, que mon pays se fait détruire avec très grosse violence, je dirais, et que le peuple syrien a perdu près d'un million de personnes et se retrouve avec un million et demi d'handicapés. Je trouve quand même que c'est important, au moins, au lieu d'en... Enfin, on en parle comme ça à froid, mais je crois que c'est important quand même de condamner cette attitude des politiques où ils se font acheter peut-être leur conscience d'un côté, de l'autre côté, la présence du Qatar en France n'est pas fortuite, effectivement, puisque ça a été facilité par, pas seulement des personnalités, mais aussi par des institutions. Dernier point aussi, je voudrais évoquer le nombre d'instituts de recherche, d'études, etc., qui ont été aussi financés par le Qatar pour faire la propagande pour le printemps des arabes, ou le dit printemps arabes, et ça continue. Donc, en fait, on va de pays en pays pour les détruire, la Libye, la Syrie, le Yémen, l'Irak, et maintenant les Philippines, et puis... Bon, donc, c'est quand même tout un travail à l'échelle mondiale. Je pense qu'il faut en prendre conscience, et puis prendre peut-être les mesures qu'il faut sur le plan politique, économique, pour éviter que... et puis pour éviter que ça ne se perpétue. Je tiens aussi à dire que tout ceci se passe au lieu de l'oblue dans nos lances. Il y a quelqu'un à votre ouvrage, qui souhaite poser une question. Si vous appuyez la gentillesse de vous. Oui, c'est... Je pense que c'est encore désagréable dans ce genre de... J'ai déjà une très souvent déformation de cette nature. Le défaut de la salle, et mettre des points de vue quand on demande des questions, est faiblement. Si vous appuyez la gentillesse de passer le micro à la personne qui est derrière vous. J'en ai fini, je suis désolé. C'est une question politique, c'est de courtoisier à l'inverse et d'autres participants. Mais je suis d'accord avec cette table. Seulement, nous sommes là pour poser des questions. Vous avez des intervenants de qualité à la tribune. Profitez-en pour les interroger. Cher monsieur, est-ce que vous avez une question ? En venant... Non mais, c'est vrai. En venant ici, j'ai dit en haut de la boue, il crée l'Anne. Et je peux vous dire qu'il y avait une manifestation de 200 personnes. Il y avait les drapeaux égyptiens et les drapeaux qataris en disant FIFA, non ? Donc, c'est simplement pour dire que tout à l'heure, il y avait, à Nifria et l'Anne, une manifestation dans votre sens. Alors, il y avait une autre question. J'espère que vous avez une question. Sinon, je vais être très envergant. Vous pouvez vous dire. J'ai entendu dire à Luxembourg que, à l'occasion du rachat de certaines banques, le rachat auquel la France est un peu liée à certaines catastrophes financières, le Qatari avait fait, probablement en 2012, une avance d'un milliard pour soutenir la Banque Centrale de Luxembourg. Donc, une avance à la Banque Centrale de Luxembourg. Je suis venu ici, parlant d'ailleurs, avec cette question. Je n'ai pas réussi à avoir la réponse à Luxembourg. C'est intéressant à lier, bien sûr, au sauvetage de la Marquès, qui fait les bonnes colonnes du Financial Times. Qui leur répond ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous avez une solution ? Vous voyez, l'après-midi que nous passons, quand on a des bonnes questions, nous sommes absolument incapables de vous apporter un élément de réponse. Et nous vous en exclurez. La prochaine fois, je vais vous apporter un élément. Est-ce que quelqu'un d'autre a une solution ? Bon, écoutez, nous sommes dans… Moi, je propose qu'on revienne madame, tout à l'heure, qui avait encore cinq minutes, qui évoquait le rôle du financement du Qatar sur un arbre, puisqu'on vous a interrompu. Je vous laisse terminer en cinq minutes. Non, mais c'est quand même en plein. Bien sûr. Parce que nous sommes en plein, parce que c'est très très important, la Tunisie a envoyé le plus grand nombre d'assassins personnels. C'est quand même quelque chose qui est très grave pour nous, nous qui avons une personnalité de base réellement jouisseuse. On est des jouisseurs, mais on peut jouer… Le Tunisien est quelque chose de fondamentalement bon enfant. OK ? Comment se fait-il ? Eh bien, c'est très simple. Le financement du Qatar par les associations, et nous avons les associations, nous avons fait des entêtes, nous avons fait les analyses des associations et de leur financement. L'opinion publique et qu'est-ce qu'il fait ? Et comment ? Les familles qui reçoivent, toutes les familles qui ont envoyé leurs enfants, qui ont envoyé… où les jeunes sont partis, les premières revendications que nous avons lues, nous avons demandé, c'était le temps de la Troïka, voilà les preuves, moi et des mamans, qu'on nous a dit aller au centre… au bureau de relations avec le citoyen. Au ministère de l'Intérieur, on a un bureau de relations avec le citoyen. Il se trouve que, je connais ce système, mais Narda, les associations, le financement de la contrebande, l'armement, l'arrivée des habits noirs qui ont été distribuées dans les villages, moi je suis dans un village qui est magnifique, qui est magnifique, où on a vu des prédicateurs, moi j'ai porté mon abeya du Yémen, parce que j'ai travaillé là-bas, et ils donnaient, ils me remerciaient, que je portais un abeya de moi, ils donnaient à chaque homme comme le 2 abeya par femme. Donc on s'est retrouvé avec des maisons où il y avait 12 abeya. Donc attention, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que pour la première conférence des amis de la Syrie, la Troïka a été là, et Marzouki a ouvert le feu sur la Syrie. Marzouki, quand on a dit la vague Amérique non, les Qatar non, a dit dans la télévision, celui qui attaque le Qatar va être mis en prison. Ça ne s'est jamais vu pour un président de la République. Chère madame, je me permets de citer un grand pulisien qui ça va vous faire très plaisir, je suppose. C'est qu'à l'époque où le frère de Mémi a acheté l'hôtel Lambet, que monsieur le ministre connaît bien, il y a eu une interdiction à peu près cohérente de faire des travaux extravagants, de conserver l'immeuble dans son état, etc. Il se trouve que monsieur Delanoé, qui était à l'époque maire de Paris, et qui était un grand pulisien, a fait un voyage à Doha, et quelques jours plus tard, les travaux, le frère de Mémi ayant pu s'expliquer d'une façon cohérente avec monsieur Delanoé, les travaux de l'hôtel Lambet ont été rendus possibles, après la brûlée de ses nos histoires. C'est pour ça que ça vous plaît ? 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 Que la Syrie résiste pour nous ? Que nous n'avons pas besoin ? C'est pour ça que ça vous plaît ? C'est pour ça que ça vous plaît ? C'est pour ça que ça vous plaît ? Bonjour Tristan. On a beaucoup parlé de l'évolution de ces dernières années. Par contre, à aucun moment on ne parle du passage entre les deux émirs. Est-ce que ce passage entre les deux émirs change un peu la dot ? Et à l'inverse, est-ce que la dynamique elle explique le passage d'un émir à l'autre ? Parce que c'est quand même un élément assez structurant. Et finalement, dans tout ce qu'on entend, on ne voit pas trop de lien entre les deux. Vous avez raison. C'est-à-dire que l'émir Ahmad a été mis sur le trône à Washington. Il a pu destitler son père. Heureusement, son père était en Cure, en Suisse, avec 7 milliards de dollars dans sa poche et des prostituées dans son jardin. Donc il a un peu granché et ça s'est bien passé. Mais le deal entre Washington et l'émir Ahmad, c'était reconnaissance de l'État d'Israël, etc. Fidelité éternelle aux États-Unis. Enfin, c'était une espèce de pacte de coencil à la mode de Qatar. Donc, un jour, on peut changer d'émir si on a envie. Tout ça, ce n'est pas très sérieux. Alors, c'est vrai que l'émir précédent a joué de son effet « people » chez Hamoza, a joué des investissements en Allemagne, en Angleterre, en France et ailleurs, et a joué merveilleusement d'une fonte, d'un scandale idéologique. C'est de faire passer l'islam de Doha comme un islam moderne, reprenez les connexions. Si vous voulez rigoler, prenez les journaux. Il y a dix ans en arrière, vous allez voir Achille Hamoza, et son prédicateur, son confesseur, j'allais dire, c'est quand même Karadaoui. Donc, on était dans une expérience. Donc, il y a eu des campagnes de pubs et une volonté de la presse et des médias d'aimer les Qatar, parce que, Bérangère l'a très bien expliqué, le personnel politique qui encadre tout ça était ravie que ça se passe ainsi. Il y a une petite anecdote, il y a une brave élue socialiste qui aujourd'hui, évidemment, n'est plus élue, du Finistère, je ne sais plus comment, mais une brave fille, quoi. Et elle va l'inviter pour aller au Qatar. Alors, elle va au Qatar, avec son mari, elle pouvait aller. Et elle va voir le comité de déontologie de l'Assemblée nationale, je vous jure que ça existe. Et à l'époque, c'était Mme Noël Lenoir, qui était la patronne de l'idéologie, si ça veut dire. Et Noël Lenoir lui dit, oui, oui, vous pouvez aller au Qatar, c'est très bien, mais pas avec votre mari. Et la dame bretonne est rentrée du Qatar et a fait des déclarations dont je ne comprends pas. j'avais emporté des dossiers, des plumiers, des crayons, etc. On avait juste été à la plage et on a visité les sous. C'était ça le forum politique du Qatar. Merci. Je propose maintenant qu'on fasse une pause avant de reprendre un troisième tableau rond. Merci encore aux trois intervenants. Peut-être m'invite Bourgelet, Béron Jérémya, et Mme Noël. Merci à vous. Merci.